Bon jeudi tout le monde! Voyez le pont de Québec. Ce matin, il y a des représentants syndicaux qui ont déroulé une banderole sur le pont où c'était écrit «Tout sauf santé ». Pourquoi? Ces représentants-là voulaient dénoncer le projet de loi 15, la réforme de la santé du ministre Christian Dubé. La CSN s'inquiète particulièrement de la centralisation planifiée dans la réforme du réseau de la santé. D'ailleurs, le gouvernement a demandé de prolonger la session parlementaire de trois jours parce que le ministre veut faire absolument adopter le projet de loi avant les Fêtes. Maintenant, vous voyez devant l'Assemblée nationale ces enseignants de la FAE qui manifestent ce matin. Ça se poursuit. Cette grève générale est limitée. On est quand même rendus à la onzième journée. Et demain, vendredi, s'ajoute à ces manifestations celle du Front commun. Voici où en sont les négociations. Donc, le syndicat de la FAE a fait une contre-proposition au gouvernement pour tenter de dénouer l'impasse après une offre verbale qui semble être un point de départ assez intéressant pour les représentants syndicaux. Et pour ce qui est du Front commun maintenant, le gouvernement Legault a bonifié son offre salariale à 12,7 %. Mais autant le Front commun que la Fédération autonome de l'enseignement et la FIC jugent cette offre comme étant insuffisante. Et c'est une journée assez spéciale aujourd'hui pour deux raisons. Je fais un « peace » en dessous de mes mitaines. Premièrement, c'est la guignolée des médias. J'étais au coin Saint-Jean en a remercié aujourd'hui avec beaucoup de collègues. Vous avez été tellement généreux. Et c'est encore le temps de donner autant d'enrées qu'en argent si vous pouvez le faire. Mais il y a aussi le fait que c'est journée de sondage numériste. Et j'ai le bonheur de vous apprendre que Radio-Canada-Québec est la station la plus écoutée ici à Québec. Donc merci vraiment, vraiment beaucoup d'être là. C'est vraiment une belle table dans le dos en ces temps un peu plus difficiles pour les médias. Bye bye!